RFM midi. Mesdames, messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. Bienvenue au Grand Journal de la RFM. A la une de l'actualité, la suite de la nomination du Premier ministre Amadouba et de la formation de son gouvernement, tous les ministres qui devaient choisir entre leur fonction gouvernementale et leur mandat parlementaire ont déposé leur démission de l'Assemblée nationale ce matin. Nouveau gouvernement toujours, focus dans ce journal sur le ministère chargé des inondations. Beaucoup d'investissements pour des résultats mitigés, des acteurs se prononcent. Effondrement d'une dalle au marché Gueltape des parcelles assainies, quelques jours après l'accident mortel, retour sur les lieux du drame. Reportage à suivre dans ce journal. Nous irons également à Ourosogui au lendemain d'un nouvel incendie au marché de la commune. Et puis, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des urgences fixées par le nouveau gouvernement. Est-ce réalisable dans les 15 mois qui nous séparent de la fin du mandat du président Macky Sall ? Réponse avec nos deux intervenants du jour. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Tous les ministres qui siégeaient à l'Assemblée nationale jusqu'à leur nomination au gouvernement samedi dernier ont déposé leur lettre de démission de l'hémicycle ce lundi matin, conformément à la constitution du Sénégal et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tous les ministres députés ont déposé leur lettre de démission auprès du président de l'Assemblée nationale. Dans le nouvel atelage gouvernemental, ils sont trois ministres concernés. Le chef du gouvernement, Amadouba, Abdoulaye Saïdoussaou, le ministre de l'Urbanisme et Abdoulaye Daoudo Diallo, ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Adjédiar Bergan Kanouté, et député par ailleurs vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuya-Kar. Avec l'article 109 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du gouvernement. Et encore, dans des cas pareils, députés qui ont été nommés doivent démissionner dans les huit jours qui suivent son entrée en fonction. Mais ce qu'il faut retenir est que dès qu'ils démissionnent, ils sont remplacés automatiquement par les suppléants. Les directeurs généraux sont également concernés par cette disposition de la loi. Amadou Mamdiop, directeur général de la SAPCO, actuel président de l'Assemblée nationale, Birame Faï, directeur général de l'Agence à la sécurité de proximité, Doudouka, directeur général de l'AIBD, et Galoba, directeur général de la SOGIP, ont tous démissionné. Mais, précision, ils ne pourront plus récupérer leur poste directeur général s'ils quittent le gouvernement. Un des députés nommés directeur général ne peut plus retrouver son siège à l'Assemblée nationale. Cela, nous l'avons voté. Je pense qu'il reste simplement à ce que cette loi puisse être organisée pour véritablement que ce soit réellement effectif. Si le remplacement des députés démissionnaires se fait de manière automatique, la nomination de nouvel DG est du ressort du président de la République qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Restons à l'Assemblée nationale où la mise en place des 14 commissions permanentes de l'Assemblée est prévue demain, mardi, et puis toujours au sujet du Parlement ou de l'hémicycle. Notez la conférence de presse des députés de la coalition Yehui-Ascanoui. Ce sera cet après-midi. A propos du gouvernement à présent de Khadim Diop à Issa Khadiop, le Sénégal en est à son quatrième ministre ou ministre délégué chargé des inondations. Mais qu'est-ce qui ne marche pas pour que la question demeure toujours d'actualité ? L'ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Lansana Gagnissarro et Babacar Ngaï Ngaraf, coordonnateur de la Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, se prononce dans ce dossier ficelé par Seyed Nourouba. Khadim Diop sous le régime de maître Ouad, Fatou Tambédou, Pap Gorgindong, Souma qui, tous ont été soit ministre ou ministre délégué chargé des inondations. Lansana Gagnissarro, ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, les évalue. Comme je dis encore une fois, c'est vraiment un problème de compréhension du secteur. Vous savez, les gens parlent beaucoup, je dis par exemple, du programme de lutte contre les inondations. La première année des gestions de projet, c'est que vous programme avec plusieurs secteurs. Bien la première année des gestions de projet, les mêmes erreurs qu'on va continuer à faire maintenant, séparer, avoir un ministère de l'inondation, c'est pas qu'est-ce qui va être son travail. Parfois je me demande, qu'est-ce qu'ils conseillent les autorités de ce pays-là ? Et si le bilan n'est pas ce qu'il devrait être, c'est qu'il y a une méconnaissance du secteur, des acteurs à qui la gestion des inondations est confiée. L'État aura beau mettre des milliards, mais la solution n'est pas pour demain. L'ancien a gagné sa roue. On mettrait 1000 milliards. Moi, je vous l'ai entendu, le président l'a dit dire qu'il va faire un autre programme de lutte contre les inondations. Il va avoir exactement le même résultat. Ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions, malheureusement. Baba Karmba Ingaraf, coordonnateur de la Synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue, pense que c'est l'État lui-même qui doit s'y mettre. Tout dépend de la place que le président l'a dit, dans les faits concrets, donne à la lutte contre les inondations. Il en fait une préoccupation, en tout cas de manière théorique, mais concrètement, maintenant, s'il y a des actions séries, encore une fois, qui suivent cette déclaration d'un d'enchant, nous pensons qu'effectivement, nous pouvons faire des inondations de plus souvent. Où sont passés les milliards consacrés au plan décennant de lutte contre les inondations ? C'est la question qui revient très souvent. On est en train de voir si la nomination de Yankoub Issa Diop, ministre chargé de la prévention des inondations, va apporter du sang neuf. Plus précisément, ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé des inondations et de la prévention des inondations. Une formulation qui fait polémique, focus donc sur ces ministres auprès d'autres ministres, parce que beaucoup d'orthodoxes de la fonction publique ne se retrouvent pas sur cette appellation. Pourquoi ne pas simplement parler de ministres délégués ? Mohamed Ali Mouba a cherché à comprendre. Ministres auprès de, à la place de secrétaire d'Etat ou simplement de ministres délégués auprès de les dénominations de certains ministères, dérange Abdoufouta Yakhoumpa. C'est qu'ils sifflent aux oreilles du spécialiste de la fonction publique. Jusque-là, les ministres délégués ou encore les secrétaires d'Etat font office de subalternes. Ils sont sous la tutelle de ministres pleins, le boss. L'enjeu donc est de savoir si avec le changement d'appellation, les compétences vont s'enjouer. Dans sa prise de parole, le premier ministre Amadouba a souligné d'ailleurs la nouveauté. Mais tout indique que ce sont des pans des ministères concernés, des sous-secteurs, dédiés pour s'occuper de questions hautement stratégiques, hautement importantes. Tout comme d'ailleurs, c'est le cas du ministre auprès du ministre de l'Assainissement, choisi pour s'occuper des inondations et de leur prévention. Question devenue centrale dans les politiques publiques. Après la nomination du nouveau premier ministre et la formation de son gouvernement, les réactions continuent de tomber à Ziguenchor. Ziguenchor considère que la région a été bien servie en termes de présence dans le nouvel attelage gouvernemental dirigé par Amadouba. Dans le sud, les populations saluent les deux choix qui ont été portés sur des fils et filles de cette région et l'assimilent à une réparation d'une injustice qui a été faite à la région de Ziguenchor, qui a toujours été sous-représentée dans les précédents gouvernements. La présence de Doudouka, tout comme celle de Victorine Ankédiche Ndeye dans le nouvel attelage gouvernemental, suscite beaucoup d'espoir dans cette région du sud du Sénégal. Le reportage à Ziguenchor, Lamine Bar. La publication de la composition du nouveau gouvernement qui a vu la présence en son sein de Doudouka et de Victorine Ankédiche Ndeye a suscité un sentiment quasi général de satisfaction ici à Ziguenchor. Beaucoup d'espoir par rapport au travail que vont mener ces deux fils de la région de Ziguenchor au niveau du nouveau gouvernement. Deux fils de Ziguenchor dans le même attelage gouvernemental, ce n'était pas arrivé depuis quelques années. Kounmamo Dutali Bediallou, président du conseil régional de la jeunesse, ce n'est que justice rendue à une région stratégique. Parce qu'on a tout en crié, il fait que la région de Ziguenchor n'est pas bien représentée dans le gouvernement. La région de Ziguenchor est stratégique, donc c'est très normal que Ziguenchor ait beaucoup plus de fils encore dans ce gouvernement. Individuellement pris, les profils procurent satisfaction d'Emba Djao, président d'AEC. Le choix de Doudouka dans ce nouveau gouvernement, la jeunesse, nous espérons qu'il va répondre aux attentes des populations de Ziguenchor. Pour le choix de la remplaçante de Zahra Yantiam au département de la microfinance, il est tout simplement rassurant parce que la mairesse de Nyagis a déjà posé des actes dans le financement des organisations de femmes de sa commune depuis sa prise de fonction. On a vu avec l'éducation rurale, donc elle est encore en train d'accompagner les jeunes aussi avec leur projet économique, donc nous avons beaucoup d'histoire. Si le choix de Doudouka ne surprend pas grand monde au vu de l'énorme intérêt que l'homme a toujours manifesté à figurer dans un gouvernement, celui de Victor Indé, lui a un peu pris de cours, beaucoup de gens, mais pour Moussa Djedjou, il n'y a pas à chercher plus loin. Son patron politique l'a récompensé pour son courage. Courageuse en ce sens que là où les tenants du pouvoir avaient fui le débat, Victor Indé est allé au charbon pour rencontrer Guy Marissagne. Elle s'est battu de Kéong pour défendre le projet de Makissa. Ziegenchor a donc deux de ses fils présents dans le nouvel attelage gouvernemental, un fait qui suscite beaucoup d'espoir dans une région où le camp du pouvoir voit ses forces s'effriter au profit de l'opposition après chaque élection. Lamine Ba, Ziegenchor, Radio Futur Média. Tout autre son de cloche du côté de la coalition Maki 2012 qui dénonce son absence du gouvernement dirigé par le premier ministre Amadouba. Les leaders de ce cadre regroupant les premiers alliés du président Makissa parlent d'un manque de considération et ils ne comptent pas se laisser faire. Écoutons Mohamed Moustapha Diagne, président de Synergie Républicaine, membre de Maki 12 au téléphone avec Elhaj Ndiogudjien. Nous avons constaté pour le regretter que la coalition Maki 2012 est encore absente du gouvernement. C'est une situation qu'aucune logique politique ne pourrait justifier. Cette fois-ci, nous disons toujours que c'est un fait accompli que nous n'assertons pas. Puisque les critères de compétence, de légitimité et de représentativité qui guident la composition de l'appelage gouvernemental sont largement remplis par des leaders de Maki 2012. Plus que d'ailleurs certaines coalitions et partis qui n'ont jamais quitté le gouvernement. Nous informons l'opinion nationale que nous ne serons pas les bras croisés. Et que nous sommes en train, nous Synergie Républicaine, en relation avec des partis membres du groupe des premiers alliés, de nous organiser en conséquence pour restaurer une bonne foi pour toute la dignité des premiers compagnons de Makissal. Je rappelle enfin, pour que nul en ignore, que nous sommes les vrais acteurs de la deuxième alternance et que nous sommes pour son accomplissement. Et puis notez que le mouvement Frappe France Dégage lance ce lundi une campagne dénommée Maki Dégage Gortiawardia 2024. C'est fini. Objectif, empêcher une troisième candidature du président Makissal pour la prochaine présidentielle. Compte rendu, Aminataba et Isabelle Olivia Diagne. Maki Dégage Gortiawardia 2024. C'est fini. C'est la campagne lancée par le mouvement Frappe France Dégage. Elle vise à barrer la route au président Makissal pour un troisième mandat. Ben Taleb Saou, porte-parole du jour. Le Frappe démarre aujourd'hui. La campagne contre le troisième mandat du président Makissal, dénommée Maki Dégage Gortiawardia 2024. Maki Dégage Gortiawardia 2024. C'est fini. Comme contenu, défendre la constitution et empêcher la troisième candidature illégale et illégitime de Makissal. La jonction avec le peuple en lutte contre les agressions dont il est victime, vit chère, installée dans toutes les localités du Sénégal des comités de défense de la constitution Makissal, Maki Dégage Gortiawardia 2024. C'est fini. Selon ces activistes, tous les actes que le président met en œuvre, notamment la formation d'un nouveau gouvernement, illustrent sa volonté de valider sa troisième candidature. Il faut imposer au peuple sénégalais sa troisième candidature illégale et illégitime. Considérant la nomination récente d'un premier ministre faisait l'apologie de la non-limitation des mandats au profit du président Makissal et l'interdiction le même jour par le préfet de Dakar d'un concert pour la limitation des mandats. Le mouvement Frappe France Dégage invite tous les acteurs à adhérer à leur initiative pour exiger du président à se limiter à deux mandats consécutifs. Et nous reparlons de cet incendie au marché central d'Ourosugi. Ce dimanche, les pertes sont évaluées à des dizaines de millions de francs CFA. Les victimes qui sont dans le désarroi ont reçu le préfet en visite sur les lieux ce matin. Madame Ali Bandelignon. Au lendemain de cet incendie, nous sommes retournés au marché central d'Ourosugi. Trois boutiques complètement calcinées, laissant des sinistrés dans la plus grande détresse. Il s'agit en effet de merceries et de soucles de vente de matériel électroménager. Pour l'heure, l'origine de feu reste inconnue. A l'heure actuelle, une des victimes déclare sa perte autour d'une vingtaine de millions de nos francs. Après l'intervention des pompiers qui sont restés pendant plus de deux tours d'horloge pour maîtriser le feu, le préfet du département de Matam est venu s'enquérir de l'ampleur du sinistre. Souleymane Yaï, qui a apporté son soutien aux victimes, est revenu sur l'état de dégradation et de vétusté très avancé de ce plus grand marché de la région de Matam. Faut-il le rappeler, il y a juste deux mois, ce marché avait pris feu pendant la nuit de la célébration de la fête de la Tabaski. Et depuis lors, les nombreux sinistres qui avaient tout perdu attendent toujours de bénéficier de l'assistance annoncée en provenance du chef de l'état. Et puis cinq jours après l'affaissement d'une dalle de l'entrepôt d'oignon et d'ail au marché Seydina Limamoulaï au rond-point Casbi, le bilan reste le même, les dégâts sont toujours visibles et inestimables. Sur les liens, les sinistrés ramassent le reste des marchandises non pourries. Mamastou Kano. Quelques jours après l'effondrement de la dalle au marché Seydina Limamoulaï, les dégâts sont encore visibles. Les sinistrés continuent de ramasser et de ronger le peu de marchandises qui restent sur place. Menus de râteaux, certains essaient d'évacuer les pourritures. Un sueur, Ousmane Diop, revient sur le bilan. Un cordon de sécurité est établi par la police. De loin, une odeur nozayabonde d'Alissar. Un des sinistrés de cet entrepôt est toujours sous le choc. Le jour des faits, il était déjà au grand magal de Touba. Quand on m'a appelé, j'étais vraiment sous le choc car j'étais à Touba. J'ai pensé aux nombreuses personnes qui fréquentaient ici. Fort heureusement, beaucoup étaient partis pour le magal. Il y avait deux dalles. La première était tombée et voilà que la deuxième s'est affaissée. Les dégâts sont inestimables selon toujours Dalifal. Pour lui, les pertes sont énormes. Les pertes sont immenses. Il faut revoir nos stocks pour pouvoir estimer les dégâts. Si vous voyez, c'est nous qui avions stocké l'oignon ici et c'était deux conteneurs. Chacun contenait 11 165 sacs. Celui de l'ail fait au moins 2740. L'effondrement de la dalle de l'entrepôt privé qui a fait 3 morts et 4 blessés au marché Sédina Limamboulaye. 6 au rond-point Casbi. La construction de la dalle du deuxième étage de l'immeuble est récente selon les sinistrés. Ces derniers sollicitent l'aide des autorités. Mme Astoukan, Gédiouaï, Radio Futur Média. 12h17 à Kédougou. Kédougou où le prix de la tonne de ciment a été validé à 90 000 francs CFA la tonne par le conseil régional de consommation au cours d'un CRD présidé par madame le gouverneur de la région de Kédougou. Mariama Traoré revient ici sur les raisons qui ont motivé ce prix. Elle est au micro d'Ibrahim Adjibarate. J'ai tantôt rappelé le contexte qui a prévalu, donc c'est le contexte post-Covid qui est toujours là et qui a eu également des répercussions, des impacts sur les industries de cimenterie. Les cimentiers vendaient également à perte, d'où l'intervention de l'État pour réajuster les prix et également permettre à ces industriels de maîtriser leurs charges de production, mais également de rendre viables, pérennes leurs activités, d'où l'intérêt de ces réunions de conseil régional de la consommation. Donc nous avons vu pour chaque département, il y a un prix pour le département de Kédougou qui est différent pour les deux autres départements que sont les départements de Salémata et de Saraya. Parce qu'également, on a intégré le facteur transport. L'instruction qui a été ordonnée au commissaire-chef du service régional du commerce, c'est de veiller vraiment à l'application effective de ces prix. Après les autorités déconcentrées, les autorités décentralisées, huit mois après les élections municipales, nous entendons un bilan des nouvelles autorités qui ont été mises en place à l'issue de ce scrutin. Et nous avons donné la parole au maire de Kermasar-Nord et Ndiob. Ils ont listé leurs réalisations, non sans citer les contraintes. Sérine Salusek. Après avoir fait l'état des lieux, le maire de Kermasar-Nord a misé sur les promesses faites à la jeunesse, comme la réalisation du stade municipal, entre autres projets. Parmi ces travaux, nous pouvons citer en part le projet de la construction de l'estade municipal de Kermasar, ce qui a été une promesse pour la jeunesse messarois. Il y a également d'autres travaux qui sont déjà lancés, à savoir la construction de deux postes de santé, le poste de santé de Amdoulaye et le poste de santé de Daroumissette. Donc ce sont les projets-parts que nous avons lancés. Également, il y a des réflexions d'écoles élémentaires qui sont prévues avant l'ouverture des écoles. Le début a été très difficile parce que nous avons hérité d'une commune, si on peut l'exprimer ainsi, une commune vide. Et aussi une commune qui nous a laissé beaucoup de dettes. Ce n'était pas difficile d'être en anglication à 32 millions de francs. Donc ce n'était pas du tout difficile et facile pour nous de démarrer. Le maire de Ndiop, élu sous la bannière de Benno Bokoyakar, lui, a fait ses réalisations durant ces huit mois. L'eau et l'électrification rurale l'ont plus intéressé. On est dans une zone rurale. On a préparé la campagne agricole. On est en train de promouvoir une nouvelle technique agricole structurée autour d'Izaï. Les promoteurs qui devaient être impliqués dans cette nouvelle approche qui participent à la restauration de la fertilité du sol. Donc ce programme aussi, on a eu à le démarrer. On a aussi travaillé dans le domaine de l'accès à l'eau. Actuellement, il nous restait quelques ménages qui n'avaient pas accès à l'eau courante. Ça, c'est un programme assez important. Et on a poursuivi maintenant tout ce qu'on était en train de faire dans le domaine de l'accès à l'électricité. On a travaillé là-dessus avec l'appui de nos partenaires, tels que principalement l'État du Sénégal. Oui, les difficultés, ça ne manque pas, même si quelque soit la réalité. Il y a toujours des difficultés qui sont liées au fait qu'on a traversé une année assez particulière, un certain retard dans le démarrage de certains programmes, notamment dans le domaine des activités de jeunesse et des activités sportives et dans la mise en place de certaines infrastructures. Huit mois après leur élection, plusieurs maires ont les mêmes difficultés, les inondations et les problèmes d'infrastructures. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Solémanion, bonjour à tous. D'abord les troubles au Cameroun anglophone avec une nouvelle attaque à l'ouest du pays. Un bilan, une église brûlée et huit otages. Parmi eux, cinq prêtres et une religieuse annoncent l'église catholique. Ils ont été kidnappés par des inconnus qui ont incendié une église dans l'ouest du Cameroun. L'attaque ainsi que les enlèvements n'ont pas encore été revendiqués. Et Salimata Aou. Salimata Aou, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc sur ces troubles notés au Cameroun anglophone avec une nouvelle attaque d'église. L'église qui a été brûlée et cinq personnes kidnappées par des inconnus armés. En attendant, parlons d'immigration irrégulière. Plus de 300 personnes secourues par une ONG espagnole. L'organisation caritative Open Arms a secouru 372 migrants. Ils essayaient de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe à bord d'embarcations en très mauvais état à Ouambaye. C'est au cours de trois opérations menées dans la nuit de samedi à dimanche dernier que l'organisation a pu secourir ces migrants. La plupart d'entre eux sont des Égyptiens. Et selon les premiers témoignages recueillis auprès des personnes secourues, Elles étaient en mer depuis quatre jours. Beaucoup parmi elles souffrent de déshydratation. Une soixantaine de migrants avaient été sauvés un peu plus tôt dans les eaux tunisiennes. Ils sont originaires de Syrie, d'Égypte, du Soudan et d'Érythrée. Selon le site Africa News, le corps enveloppé d'un migrant abattu par des passeurs se trouvait également à bord de l'embarcation. Un retour sur ces troubles au Cameroun anglophone avec une église qui a été brûlée et huit personnes kidnappées dont cinq prêtres et une religieuse. Une annonce de l'église catholique pour le moment. L'attaque ainsi que les enlèvements n'ont pas encore été revendiqués. Selon les évêques de la région, le kidnapping de ce vendredi est complètement sans précédent. Dans la soirée, l'église Saint-Martyr de Tiang a été incendiée par des inconnus armés et cinq prêtres, une religieuse et deux fidèles ont été kidnappés. L'attaque et les enlèvements n'ont pas été revendiqués mais ils sont fréquemment perpétrés par des groupes séparatistes et se terminent le plus souvent par la libération des otages contre rançon ou au terme de négociations avec les chefs traditionnels et religieux locaux. Les régions du nord, ouest et sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, sont le théâtre depuis bientôt six ans d'un conflit très meurtrier entre des groupes armés réclamant l'indépendance d'un état qu'ils appellent l'ambasonie. L'archevêque André Oukea, signataire du communiqué, n'a livré aucun détail sur l'attaque et ne l'attribue à personne en particulier et assure que les ravisseurs n'ont livré aucune raison concrète pour cet acte. Et on va en Côte d'Ivoire où Guillaume Sereau a été réélu à la tête de son parti. Sans surprise, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a remporté les élections pour la direction du parti Génération et Peuple Solidaire. Il a obtenu plus de 97% des voix. Les précisions à Abidjan de Gobia Yabi. Après son élection, l'ex-président de l'Assemblée nationale s'est prononcée sur le cas des détenus politiques, notamment celui de Pulcheri Balé, président de l'Assemblée nationale, emprisonné pour atteinte à la sûreté de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la confiance que vous venez de m'apporter en mérisant à nouveau président de Génération et Peuple Solidaire. Cette victoire, je la dédie à tous les prisonniers civils et militaires de GPS. J'adresse un message de réconfort à Mme Pulcheri Balé, militante de notre citoyenneté confisquée. Pour la deuxième fois, à moins de deux ans, elle vient d'être à nouveau emprisonnée. En partie, je m'étonne qu'encore, en 2022, il y ait des régimes sur la terre qui puissent arrêter et jeter dans les géoles une femme. En exil en Europe depuis près de trois ans, Guillaume Soro a été condamné en juin 2020 par Contumas à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits remontant à 2019. La justice ivoirienne avait également ordonné la dissolution de GPS. Pour rappel, dans l'année du 18 au 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée par une rébellion armée dont Guillaume Soro en a reconnu la paternité. Ce 19 septembre 2022 marque les 20 années de cette attaque. Goubien y habitent à Bidjan, RFF. L'actualité internationale ce lundi, ce sont également les funérailles de la reine Elisabeth II. Londres accueille aujourd'hui un parterre de personnalités venues du monde entier assisté au funérail historique de la reine Elisabeth II, le cercueil de la reine. 70 ans de règne est passé il y a quelques minutes devant Buckingham Palace, la résidence principale officielle de la famille royale. Elisabeth II sera inhumée en fin de journée au château de Windsor, ce qui va mettre fin à 10 jours de deuil national au Royaume-Uni. Merci, Anna Rocha, il est 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelle analyse des priorités fixées par le gouvernement, le président de la République, pardon, au gouvernement dirigé par Amadouba ? Que peut faire la nouvelle équipe dans les domaines des inondations, de l'inflation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat d'ici la fin du mandat du président Macky Sall ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous serons avec Moubarak Loh, directeur général du bureau de prospective économique, et Maïssa Babou, économiste enseignant à l'université Chérante Diop de Dakar. Le journal des sports présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Suleymane. Football, Sadio Mane n'arrive plus à trouver le chemin des buts. Et ça fait bientôt 4 matchs et toutes compétitions confondues que le Sénégalais n'a pas fait trembler les filets en Allemagne ou encore sur la scène européenne. Comment expliquer cette situation ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Sadio Mane puisse être ou redevenir le canonnier qu'il a été en Angleterre ? Réponse de Alion Badarendiaï Ayas Gaucher, ancien joueur du Sénégal, qui se prononce au surstat. Selon Gaucher, il va falloir que la Fédération sénégalaise de football mette en place un système pour protéger ses joueurs en vue de la Coupe du Monde. L'équipe nationale, depuis son ascension à la tête de l'Afrique, avec la Coupe en plus, ils sont en orbite. Donc l'Occident a posé tous les yeux pour contraindre cette équipe à ne pas avancer parce qu'ils ont soutenu un danger pour eux, un danger de part de leur jeu, de part de leur charisme et autres. C'est ça aujourd'hui qui pousse. Tout ça se passe avec les entraîneurs. Avec Klopp c'était pareil, je pense qu'il ne s'est pas encore adapté avec le jeu bavarois et on doit lui donner du temps. Moi je vois Sadio venir de derrière, en excentré, je le vois et je le vois. Parce que déjà il s'est habitué à un poste, ça peut être un neuf type, neuf. Et là, Klopp l'a complètement sénaturé, mais il a su tenir le coup. Et le mettre en excentré, je crois que c'est mieux parce que ça lui permet de prendre de l'espace et de pouvoir s'intégrer carrément et pouvoir créer pas mal d'occasions pour son équipe. Donc le fait qu'il va rejoindre l'équipe nationale pour les deux rencontres amicales, est-ce que cela peut lui faire du bien pour qu'il puisse rebondir une fois en Allemagne ? Énormément de bien, énormément de bien parce que là il est sous pression, là il va décompresser et vous allez voir qu'il va être meilleur. Vous allez voir qu'il va être meilleur, juste pour que les gens puissent l'accueillir et le moral. Une autre équipe sénégalaise en difficulté, le Casasport qui a rencontré bien des problèmes en Algérie hier. Les Casasins ont été battus 3 à 0 par la jeunesse sportive de Kabylie. Une défaite qui élimine du coup l'équipe, la seule représentante du Sénégal en compétition africaine pour les clubs. Basketball, le Duc va croiser l'AS Ville de Dakar en allée et retour pour la finale du championnat. La première finale inédite en championnat national du Sénégal qui va se jouer en allée-retour va se jouer à partir de mercredi pour la phase allée. Chez les Dames, le Duc va jouer contre l'AS Ville de Dakar. Des équipes qui se connaissent, qui ont un très bon parcours pour cette saison. Mort Bassignan qui a suivi toute l'année sportive revient sur cette affiche. C'est l'affiche de la finale de la saison 2020-2021, remportée par l'AS Ville de Dakar qui est double championnat en titre. Cette année aussi, les deux équipes se retrouvent en finale. Ce sera un bon match, un match très plaisant au regard du parcours des deux équipes cette saison. En Coupe du Sénégal, l'AS Ville de Dakar a éliminé le Duc en demi-finale. Après s'être imposé au match allée par 17 points d'écart, le Duc avait certainement emporté la manche retour de 10 points, mais c'était insuffisant pour passer en finale. Donc, les finales du championnat, parce que cette année, il y aura deux matchs et l'équipe qui sortira victorieuse de ces deux premiers matchs sera sacrée championne du Sénégal. Donc, on peut s'attendre à une finale très palpitante entre deux belles équipes. Même si cette année, le Dakar Université Club a été secouillé par plusieurs mots d'ordre administratif, mais aussi avec la démission du président Elachime Pate Touré, l'AS Ville de Dakar jouait d'une stabilité depuis deux ou trois saisons, avec un groupe expérimenté, avec des joueuses comme Fatoumata Django, Kinné Khan, entre autres, Kulandaou. Mais aussi, au sein du Duc, on revoit des joueuses comme Gone Diop, Ney Fatoumata Idalva, entre autres, Djaridjou, qui sont connus et très respectables dans ce championnat sénégalais. Donc, on aura une belle fête avec deux bonnes équipes et je pense que le fair play va dominer, parce que ces deux équipes-là se sont croisées en championnat et il n'y a pas eu d'actes de violence ou de vandalisme au sein du Stadion Marissoumata. La presse du jour passée en revue par Mohamed Alimouba. Bonjour, Makissal qui a enfin son gouvernement, samedi jour de remaniement au Sénégal, et qu'elle fut longue la journée pour le président et son chef d'équipe Amadouba choisi un peu plus tôt en mi-journée. En tout donc, c'est une trentaine d'hommes et de femmes au profilage divers qui ont été choisis. 38 combattants en tout résument d'une formule. Le journal Sud-Cotillon, annoncé plus tard qu'attendu initialement, la composition du gouvernement d'Amadouba a été plus laborieuse que prévue et pour certains, elle relève de songements à la marge. L'observateur promène ses lecteurs dans les couloirs d'une longue journée de tractation. Les SMS envoyés aux ministres pour leur annoncer leur départ ou alors leur permutation. Mais à la fin des fins, le journal nôtre que Makissal a fait cap sur bas-bord. Manifestement, le confrère file la métaphore marine pour nous dire que désormais, c'est Amadouba qui, en les commandes du navire, maquille les cartes et les routes de passage en main indiquant la direction au loin. Mais Makissal opte aussi pour le combat, ce qui est le journal enquête, inflation, spéculation, détresse, déménage. L'adversaire se nomme conjoncture. Le journal dresse le profil des nouveaux entrants, très en tout, à commencer par celle qui tient l'économie. Oulima Tassar ou encore Doudou Kap, docteur Anette Sek ou encore Yankhoba Yatara au sport pour prendre la place de Amatarba, le cassique. Le journal note que le duo ou couple Moustapha Ba et Oulima Tassar, c'est un duo d'espères pour conduire les finances du pays. Au-delà de l'inamovible Amatarba, l'autre grand absent, c'est Mohamed Oumaktar. Si c'est, gros mythe autour d'un grand commis de l'État, zappé cette fois-ci encore de l'attelage gouvernemental. Besbi, le journal qui parle de gouvernement de combat, lui aussi ajoute que Amatarba ne verra pas Qatar et sa Coupe du Monde. Il fait forfait le mammouth salé, éloigné des intrigues. Le Jean-Colem de Makissal, nommé envoyé spécial dans ce gouvernement, Besbi remarque aussi l'impossible entrante. Abdoulaye Daouda Yalo Amadouba. Et le président a fini donc par exiler Abdoulaye Daouda Yalo. Les deux hommes traîneraient leurs différends depuis les imposés domaines et même dans le gouvernement entre l'intérieur et l'économie. Les deux avaient souvent vu leurs problèmes étalés devant le boss pour arbitrage. En tous les cas, le président de la République se dote donc d'une tasque force. Et Amadouba, premier ministre, c'est la consécration de la patience, de la pondération, de la mesure. C'est le retour en force, affirme Libé. Sur ça, casse encore les codes ce matin. Pour le journal, je cite, Le nouveau gouvernement, c'est une bande de recyclés, de novices et d'amigos. Oui, le confrère nôtre canteré vivant au lendemain de la présidentielle de 2010-euvre à Linguindiaï, Ismaël Madiorfal, Mamba Ignan et Abdou Karim Fofana reviennent aux affaires. Fait saisissant, remarque toujours le journal. Les ressuscités sont tous de beaux parleurs capables de nous sortir toutes sortes de théories en cas de tentative d'une troisième mandature du président Makissal. Justement, tribune se lance, comme toujours obnubulée par le troisième mandat. C'est ton état-machor de guerre pour faire passer Makissal. En 2024, remarque le journal, et c'est Bougane lui-même qui le dit. Amadouba est ton directeur de campagne pour 2024. À Dakar, c'est Mamba Ignan et Abdou Karim Fofana contre Barthélémy Yaz, le maire de Dakar. À Ziganchor, Victorine Ndeï et Doudouka pour défier Ousmane Sonko. Et Gu Maris Sagna, espoir pour boucler à la une du journaliste à des quotidiens. Après plus de huit ans de bons et loyaux services, Matarba cède la place à Yatara. Le confrère Notkoyanghob à Yatara, ce sera le 24e au poste, bat un record de longévité. Dans le journaliste à des quotidiens, Zulam donne la parole à Cheikh Tidyan Niaï. Il est ancien vice-président du CNG et il dit en haut lieu, on m'avait proposé de remplacer Aléounsar, ancien président du CNG. Il dit avoir refusé le poste de président. Les réunions du CNG étaient très houleuses, a-t-il dit ? Bonne nuit à tous. Ncia, le vrai visage de l'assurance et de la banque, vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à Point de vue. Nous allons analyser les priorités fixées par le président de la République au gouvernement, dirigé par Amadouba, qui lui-même les a déclinées lors de sa première déclaration. Après sa nomination, c'était samedi dernier. Que peut faire la nouvelle équipe dans les domaines qui ont été cités ? Quelle est la faisabilité de tout cela ? Pour répondre à ces questions, nous sommes en ligne et en direct avec M. Moubarak Loh, directeur général du bureau de prospective économique. Bonjour Moubarak Loh. Oui, bonjour Suleymane. Bonjour les auditeurs. Nous sommes également avec M. Maïssa Babou, économiste et enseignant à l'université Cheikh Amté Diop de Dakar. Bonjour Maïssa Babou. Bonjour. Nous restons avec vous, Maïssa Babou, quelle est votre appréciation justement de ces priorités ? J'ai compté une bonne dizaine si on considère le discours du Premier ministre, tout à connotation sociale. Mais est-ce que c'est le signe d'un ciblage pertinent avec 10 priorités fixées au gouvernement ou à l'échelle d'un gouvernement c'est quelque chose d'acceptable d'après vous ? Je salue mon co-débateur Moubarak. Je crois que le président de la République, Maquissal, a déjà tracé le chemin depuis un an. Mais seulement depuis un an. Parce qu'en fait, le problème pour ce régime a été toujours les investissements sociaux de base qui sont en fait le socle de ce qu'on peut appeler la demande sociale. On a toujours investi dans des édifices qui ont peut-être augmenté la pauvreté, frustré les Sénégalais. D'ailleurs, le résultat électoral négatif de cette coalition au pouvoir. Et je crois que depuis un an, le président a compris qu'il fallait peut-être maintenant s'atteler à se rapprocher de la population et se faisant. Il a pris sur lui la responsabilité face à une inflation et tout autre facteur exogène qui sont en train d'engloutir nos compatriotes dans des difficultés exécrables, de mettre la main à la patte et donc de mettre des subventions directes ou même indirectes pour pallier à certaines difficultés. Parce que, quel que soit le feu de route, de toute façon, nous pouvons résumer les problèmes du Sénégal à la pauvreté qu'il faudra donc indiquer. Il y a aussi le problème de l'insécurité alimentaire qu'il faudra aussi indiquer. Il faudra aussi penser aux inondations récentes. Et globalement, je crois que ce sont des objectifs qui ont été déjà tracés. Et Amoudouba devra simplement suivre ce feu de route. Et donc, s'attaquer à ces défis majeurs qui sont quand même très, 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 très importants. N'est-ce pas ? Moubarak Loh, je vais peut-être rappeler les priorités telles que elles ont été déclinées par le Premier ministre. Il s'agit de l'amélioration du pouvoir d'achat dont le président avait parlé la veille. La stabilité des prix dont le président avait également parlé. De sécurité, logement, assainissement, éducation, formation professionnelle, insertion, entrepreneuriat et emploi. Alors, est-ce que c'est un bon ciblage ? Est-ce que cela veut dire également qu'on renonce ou on lève le pied un peu sur, justement, d'autres investissements qui avaient été commencés, notamment en matière d'infrastructure ? Est-ce que c'est un bon choix pour vous ? Bon, disons, j'aurai forcément la continuité, parce que quand vous faites un plan, le plan sénégal émergent, l'efficacité du plan suppose que toutes les actions prévues soient mises en oeuvre. Bon, maintenant, actuellement, il y a un contexte inflationniste au niveau mondial et sous-régional et national, qui fait qu'il y a une priorité aujourd'hui très forte portée à la réduction des prix, parce que ça, c'est une demande sociale. Aujourd'hui, la plus grande préoccupation des ménages, c'est l'inflation. Et donc, le gouvernement doit être en mesure de répondre à cette préoccupation. Et il a les moyens d'apporter une réponse, parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire que les prix augmentent au niveau international, donc on n'y peut rien. Parce que si vous comparez l'inflation d'origine locale, c'est-à-dire les produits locaux et les produits importés, ce qu'on constate, c'est que, mois après mois, les produits locaux augmentent plus vite. Ce qui n'est pas normal, parce que normalement, le produit local, il a une composante importée, mais il y a même des intrants qui ne sont que locaux. Et donc, même s'il y a des prix, augmentation des prix au niveau international, même avec une transmission de 100%, ça ne devrait pas générer plus que 100% d'inflation. Normalement, l'inflation locale devrait être moins forte que l'inflation importée. Alors que c'est l'inverse qu'on constate. Ça veut dire qu'il y a sans doute au niveau du fonctionnement des titres économiques, ce qu'on appelle les compétements de marge. C'est-à-dire qu'il y a des producteurs locaux, il y a des distributeurs locaux qui ont profité un peu de la situation inflationniste pour augmenter leur marge. Et ça, il faudra que le nouveau gouvernement s'attaque de manière ferme. Mais justement, Moubarak Loh, concrètement, jusqu'à présent, ce que le gouvernement a fait, c'est tenter de maîtriser les prix en les administrant généralement, même s'il y a des prix qui sont libres, etc. Et deuxièmement, la dernière tendance, c'est d'augmenter un peu les salaires. Est-ce que c'est quelque chose de tenable sur la durée ? C'est moins de recettes, d'une part, et plus de dépenses, d'autre part. Disons que l'augmentation des salaires peut même générer de l'inflation. Parce que là, si vous avez, disons, une offre qui est rationnée, comme on dit, en tout cas que la demande soit rationnée, que l'offre soit limitée. Et donc, ça peut produire même l'effet inverse. Mais le gouvernement a voulu, à travers cette mesure, soutenir le pouvoir d'achat. Mais ça peut être aussi générateur d'inflation. En vérité, pour moi, ce qu'il faut plutôt cibler, au-delà même de l'administration des prix, parce que l'administration des prix, c'est la mesure finale qui peut être nécessaire, parce que justement, on constate que dans certaines filières, il y a ces comportements de marge dont je parlais tout à l'heure. Ce qui permet de détecter ces comportements de marge, c'est de prendre produit par produit et de regarder, disons, le prix international et de voir maintenant au niveau de l'importateur, du demi-grossiste et du détaillant, comment la cascade de répercussions qui est effectuée et de voir où se situe le problème. Ça, il faut le faire produit par produit. Maintenant, pour les produits locaux, faire le même exercice, parce que détecter les produits qui ont vu leur prix augmenter massivement ces derniers mois et voir est-ce que c'est justifié. Je suis sûr que si on fait l'exercice à la fois sur les produits importés et sur les produits locaux, on va détecter le problème. Ça, ça permet, même sans débourser, sans réduire les taxes ou augmenter les subventions, pouvoir, ipso facto, réduire les prix. Maintenant, si les gens ne veulent pas le faire, par la concertation, il faut commencer par la concertation et la communication, et même l'intelligence. Parce que ce que j'appelle l'intelligence, c'est, comme on dit en holof, c'est-à-dire que si on vous amène des preuves, normalement, tout le monde va s'aligner. Mais là, s'ils ne veulent pas le faire, c'est là qu'il faut faire l'administration des prix. Ce que permet la loi. Exactement. À travers notamment le contrôle des prix sur le terrain, avec tous les problèmes de moyens qui se posent justement au ministère du Commerce. Alors, malheureusement, on ne peut pas passer tout le temps sur cette question qui est pourtant fondamentale. Il y a aussi d'autres questions tout aussi importantes. La question du logement en tant que priorité, mais plus précisément la question du loyer. Maïssa Babou, est-ce que des moyens suffisants sont injectés dans ce domaine et les instruments juridiques sont suffisamment mis en œuvre pour trouver une solution dans le court-moyen terme, d'après vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire au-delà des questions économiques ? Mais en termes de priorité, quelles sont vos propositions pour attaquer cette priorité-là ? Oui, je crois que la difficulté, on a commencé par la difficulté, en voulant par décret quand même fixer des prix ou en tout cas exiger une baisse de tarifs des logements. Moi, je crois que les solutions étaient engagées. Il fallait peut-être désenclaver Dakar. Quand rentrer en bouffe à 1 000 francs et revenir le matin à 1 000 francs par train, il n'y a pas d'amour d'âge. Je crois que c'était une solution. Désengager Dakar, désengorger Dakar, c'est le dernier âge, pourquoi pas, la nouvelle ville. Mais on a fait le contraire. La terre va prendre les gens pour les ramener à Dakar. Et on peut même aller jusqu'à Thiers avec seulement 1 000 francs. Et personne ne va rester à Dakar pour lui-même à 200 000, 250 000. Moi, je crois que ce sont ces solutions-là qu'on devrait appuyer. En plus, maintenant, des logements sociaux que le gouvernement est en train de faire. Donc, je crois qu'on a raté... À un rythme très lent. Et les solutions que vous préconisez sont des solutions structurelles de long terme. Dans l'immédiat, les gens sont confrontés à d'énormes difficultés, reliées d'ailleurs à la question du pouvoir d'achat et de l'inflation des prix. Oui, mais mon cher, ils ont bâti le centre Abidur en 10 mois. Et s'ils veulent accélérer le stade qu'ils étaient en train de faire, ils l'ont fait. Donc, ils ne veulent pas accélérer. Ils ne veulent pas mettre des moyens. Si on a accéléré aussi le BRT, qui coûte plus de 500 milliards, moi, je crois qu'on pouvait mettre 200, 300 milliards pour accélérer ces travaux-là. Donc, c'est un problème de volonté politique. Mais vouloir exiger quand même une baisse des prix d'acteurs économiques qui ont pris des engagements au prix des banques. Et les banques sont commerciales. Il faut peut-être aller négocier un rallongement, ce qui va coûter encore des intérêts. Moi, je crois que la solution ne passera pas par ce décret-là. Maintenant, donnez-moi l'occasion de revenir sur l'inflation, surtout des prix locaux, des produits locaux. Ce que Moubarak disait tout à l'heure, moi, je crois qu'il faut aussi se rappeler qu'il y a des prix libres, que ce soit des produits importés ou des produits intérieurs. Ces produits intérieurs, par exemple, prenez-le-Niabé, il est à 1000 francs le kilogramme, le 1000 est à 500 francs le kilogramme. Qui va réguler ça ? On ne peut pas réguler ces choses-là. Moi, je crois que la solution aussi ici, c'est d'aller augmenter les produits. Quand on produit en masse, on est à l'abri de ces inflations-là. Inonder le marché, quoi. Oui, il faut inonder le marché, parce que ces produits-là reportent les difficultés de la vie sur leurs prix. Quand leur eau coûte cher, quand leur électricité coûte cher, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne vont pas baser leurs produits à 200 francs. Même aujourd'hui, les produits d'arachide résignent avant leur arachide à 300 francs. Donc, moi, je crois que les solutions sont des solutions structurelles. Aujourd'hui, sur le plan vraiment du court terme, très conjoncturel, là, on ne peut rien faire. Il nous faut des plans. Je me rappelle, j'étais étudiant, et on débattait sur le plan, les plans d'Abidjouf, nouvelles politiques industrielles, nouvelles politiques agricoles. Mais il y avait au moins des stratégies. Aujourd'hui, nous avons un militaire des plans et des trucs-là. Qui a fait quoi ? Depuis combien d'années ce militaire existe-là, le ministère des plans ? Rien. On nous renvoie toujours dans un PS qui est en fait un plan général. Mais Abdel Abdel avait mis la Gwana. Aujourd'hui, on n'a aucun plan avec ce régime-là depuis 12 ans. On nous dit simplement, on va, on va, on va. Mais en fait, rien n'est écrit très clairement. Il n'y a pas de stratégie. Il y a quand même le pape 2A qui est un peu plus précis que le PSE. C'est du PSE, c'est du général. Très bien. J'ai besoin d'un plan de développement sanitaire, que ça soit écrit très clairement. Qui existe également. Et on a beaucoup de plans, et même parfois des plans opérationnels. Moubaraklo, pourquoi ça ne marche pas ? Tout est priorité. Il ne manque que la santé pour que tous les secteurs du gouvernement soient des priorités. Qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire mais très succinctement pour sortir de l'ornière ? Ou faut-il découpler la durée des plans, des mandats ? Parce qu'in fine, on essaie de trouver des solutions le temps d'un mandat pour des problèmes qui nécessitent des plans sur la durée. Comment résoudre cette équation très rapidement ? Oui, bon, je salue. Je m'invite à vous en passant. La planification est nécessaire. Vous avez tout à fait raison. Dans les pays les mieux organisés, vous avez la vision à long terme, qui peut être 25 à 30 ans. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les plans de 10 ans. A la limite, c'était un peu la vision du PS quand ça a démarré. Ensuite, maintenant, vous avez des plans quinquennaux et vous avez le budget de l'État. La bonne architecture, c'est un peu ça. Donc, il faudrait introduire au Sénégal ces plans sur 10 ans. Et les plans sur 10 ans, bien évidemment, ça permet de définir des perspectives à moyen et long terme. et ensuite, vous avez maintenant les programmes sectoriels. C'est cette architecture qu'il faut maintenir. Mais vous avez beau faire des plans, le plus important, c'est la mise en œuvre. Au Sénégal, effectivement, on a encore beaucoup d'efforts à faire en matière de mise en œuvre parce que les plans sont souvent bien rédigés, mais au niveau de la mise en œuvre, on a encore beaucoup de lacunes. Donc, il faudrait qu'on fasse ce travail de ré-engineering interne pour voir nos procédures, faire en sorte que les programmes qu'on met en place soient également bien coordonnés et soient également intégrés. Parce que quand vous voulez développer l'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas que l'agriculture. Vous avez aussi l'industrie avec la transformation, vous avez les infrastructures, vous avez le financement. et très souvent, on ne regarde qu'un aspect au lieu de regarder tous ces éléments-là. Donc, moi, je suis même d'avis que de plus en plus, tous ces programmes intersectoriels, il faudrait les coordonner au plus haut niveau de l'État, soit chez le Premier ministre ou exceptionnellement au niveau du président de la République, mais c'est la vocation du Premier ministre pour qu'on puisse avoir des résultats. N'est-ce pas ? Merci, merci Moubaraglo. Malheureusement, le temps qui nous a imparti est épuisé. Nous continuerons ce débat dans une bonne heure. Donc, ce sera dans l'édition en Wolof. À 12h54, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogudjén à la rédaction en chef. Le chef d'édition à Wambayi, Abdoulaye Diop à la mise en onde, Digital Yassine Pouy, Alune Ba, Ibrahim Andour et Mam Diaradjé à la production à 13h. Vous avez rendez-vous avec Elhaj Ndiogudjén pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite, à l'eau, président. Excellente suite des programmes.